Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Comment parler du nouveau Pôle Avenir sans rappeler ce qu'est notre groupe Ecomethane ? Et bien sûr, notre famille. C'est mon grand-père, Paul Ragnel, qui a fondé les coques de Tournai. Après qu'il a été emporté en 1999, c'est ma mère, Marianne, qui a dirigé toute seule l'entreprise. Et aujourd'hui, on se lance dans l'éolien avec la création d'une nouvelle filiale que je vais gérer. Enfin, bien sûr, avec ma mère. Tu n'es pas sûr que ce soit une bonne idée ? Fais-moi un peu confiance, merde. C'est moi ton fils. Je suis peut-être moins doué et moins intelligent que ton petit protégé, la Florian, mais c'est moi. Tu vas toujours au bout des choses, hein, Yann ? Est-ce qu'une seule fois tu t'es dit que le drame de Wallenberg, c'était peut-être la faute d'une seule personne ? Un vieil entété qui avait rien à faire ce jour-là dans la mine ? Un vieil entété qui s'est cru plus fort que le Grisou ? Un vieil entété qui a causé la mort de 14 personnes ? Relentort-toi avant ton père. Non ! Sortez ! Sortez ! Un viol en réunion dont vous subissez probablement encore aujourd'hui certaines séquelles. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez la chance de pouvoir vous libérer de ce que vous avez fait. Je peux pas. C'est fini. Vous pouvez plus rien contre moi. Mais Mélard, je voulais les faire chier, je voulais pas les tuer ! Par contre, Willy, ton pote d'école, ça n'est pas que j'aider de l'empoisonneur, hein ? Mais il aurait finalement balancé avec la cassette ! J'ai pris une députée de responsabilité ! Je me balade depuis toutes ces années. Quand j'ai dit qu'elle était enceinte, j'ai cru que j'allais vomir ! T'es quoi ? T'es rien ! T'es qu'un fils de mineur ! Moi, je t'ai fait l'anormir ! Tais-toi, merde ! Je me suis dit... J'ai bien eu ton père ! Je venirais bien par amour à ta femme ! Ah ! Mika, fais pas ça ! Vous avez une photo ? Non, j'ai rien. Du coup, je me disais, peut-être que vous pouvez les prendre le temps de retrouver la mère ? Disparition. Avant trois jours, on fait rien. D'accord. Je fais quoi, moi, pendant trois jours ? On fait rien, on attend. J'ai du boulot, je ne peux pas les garder. Et vous avez vu l'assistance sociale ? Non. Ellie ! On avait rendez-vous ? Parce que moi, je m'en vais. Vous n'avez pas rendez-vous ? Et je voulais te parler de la nouvelle filiale. Tu sais que c'est moi qui vais la diriger. Je crois que tu sois mon associé. Si tu es disponible ce soir, je t'invite à dîner, puis on discute de tout ça. C'est gentil, mais je ne peux pas ce soir, mon mari m'attend. On en reparle ? Bien sûr ! On en reparle. Demain matin. On a un petit déjeuner ensemble. Ça te va ? Bien. Hors de la direction. Ok, à demain alors. Et ouvrir le vin ? Ça, c'est un truc de mec, hein ? D'accord. Et comment tu imagines la suite ? C'est moi qui fais tout, toi tu t'installes pour manger, on finit par faire l'amour, et puis après tu rentres chez toi ? Ah oui, ça c'est bien, ça. Ok, je commence par les tomates. Ah, attention. Je me suis dit comment, j'étais sûr de ne pas te rater ? Le contrôle de gestion demande des documents urgents, je dois les appeler tout de suite. On peut se parler plus tard ? Plus tard. Tu sais, moi je suis ton ami, Sandra. Mais j'ai beaucoup fait pour toi depuis que t'es ici. Vraiment beaucoup. Maintenant, moi j'attends de toi un petit peu en tour. Je suis désolée, mais tu sais, entre nous, je suis pas sûre que ce soit un poste pour moi, la direction de la filiale. T'es sûre ? Oui. Pourtant, quand on a toi un enfant, c'est le moment où j'amène se projeter, tu crois pas ? Quelqu'un te l'a dit ? Moi je te regarde. Je vais avec ton bonheur, Sandra, tu comprends ? Avec ton bonheur. Qu'est-ce qui te prend ? Ah non, que ce soit clair, je ne coucherai jamais avec toi. Jamais ! C'est quoi ? 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 C'est quoi ?